... Moris Abata, c'est le nom d'un domaine qui se trouve en bordure du Rhône, à Sablon, en Isère. C'est l'histoire aussi d'un peintre, c'est Albert Glaze. Albert Glaze n'est pas forcément connu de tous, mais c'est un grand peintre des avant-gardes artistiques du début du XXe siècle. C'est quelqu'un qui est dans la mouvance du cubisme et qui va faire partie de ces cubistes qui vont vraiment diffuser cette nouvelle forme d'art auprès des publics. Parce que le cubisme répond à une révolution au niveau artistique. Et puis c'est l'histoire d'une communauté d'artistes, puisque Albert Glaze a des vérités de communauté, communauté artistique. Et autour de son œuvre, il va donc regrouper des peintres, des écrivains, des musiciens, des critiques d'art, etc. Un projet d'exposition se construit collectivement. A la fois du côté de la muséographie, du côté musée, on pense le projet en équipe, dans la recherche des collections, dans la construction du discours. Et puis une fois ce discours bien établi, on fait appel à la partie scénographie et graphisme. Pour cette partie de l'exposition, l'enjeu est de spatialiser le propos pour essayer de le rendre visible et compréhensible par le visiteur. Je suis chargée de la mise en espace de toutes les collections dans l'exposition, que ce soit au mur, dans les vitrines. Et une des premières étapes, on nous donne un cahier d'œuvres avec le synopsis de l'exposition. Et nous, on répartit dans l'espace et on traduit spatialement ce synopsis sous la forme d'une scénographie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Gérer une exposition, c'est gérer des imprévus. Et donc, à partir du moment où on connaît ce postulat, c'est beaucoup plus facile. Et donc aujourd'hui, nous sommes à une semaine de l'inauguration. Et je pense qu'on est un peu en avance, donc c'est très bien par rapport à d'autres projets qu'on a pu mener. Il faut savoir qu'une exposition se monte jusqu'au dernier moment, jusqu'à la veille de l'inauguration. Et à partir du moment où on connaît ce fait, c'est beaucoup plus facile de gérer les imprévus, qu'il faut régler dans tous les cas, il y en aura, mais qu'il faut essayer de régler le plus sereinement et le plus rapidement possible en s'appuyant sur tous les corps de métier menant ce projet. Merci.